Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison des clés de la rénovation qui a pour thème aujourd'hui pour commencer l'année, aide à la rénovation énergétique, quoi de neuf pour 2018 ? Alors pour faire le tour de la question, répondre à toutes celles que vous vous posez, deux experts nous accompagnent pendant toute la durée de l'émission, tout d'abord Florence Clément. Bonsoir Florence. Bonsoir. Tu es coordinatrice de l'information sur les aides financières à l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et Simon Pouillot, tu travailles à l'agence locale de l'énergie et du climat, Maîtrisez votre énergie, qui travaille sur le sud de la Seine-Saint-Denis. Je ne dis pas de bêtises. Oui, alors le sud de la Seine-Saint-Denis et le nord du Val-de-Marne. Le nord du Val-de-Marne, en effet. Et tu es coordinateur Habitat et Énergie. Alors Florence et Simon vont répondre à toutes vos questions, celles que vous nous avez déjà envoyées et celles que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct, si vous le souhaitez. Pour commencer, quelques questions générales pour dégrossir le sujet, se remettre en forme après les fêtes et pour ce début d'année, repasser en revue tous les dispositifs qui peuvent exister. Et une première question, justement, nous vient du territoire d'intervention de MVE, puisque Alexandre habite à Romainville. et je te pose la question suivante, Florence, quelles seront les conditions en 2018 pour bénéficier du crédit d'impôt ? Il y a eu quelques changements, mais les conditions générales sont restées les mêmes, puisque le crédit d'impôt est accordé aux propriétaires occupants, aux locataires ou aux occupants à titre gratuit. Toujours pour des résidences principales, ça n'a pas changé. Les travaux doivent toujours être effectués par des professionnels reconnus garants de l'environnement, RGE. Donc c'est toujours la même chose. Et puis bien sûr, le petit truc compliqué, c'est qu'il faut vérifier que les travaux atteignent un niveau de performance satisfaisant, puisqu'il y a des conditions à respecter sur tous les travaux et tous les matériaux et équipements installés dans l'habitat pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Alors par contre, certains travaux ne sont plus nécessairement éligibles en 2018. Alors oui. Et on aura l'occasion justement de passer en revue desquels il s'agit par la suite. Donc le crédit d'impôt, le système reste dans son fonctionnement le même en 2018 qu'en 2017. Qu'en est-il maintenant, Simon, pour les aides de l'ANA ? Te demande, Jérôme, qui habite à Nantes. Est-ce qu'il y a des modifications en 2018 sur les règles d'attribution de ces aides ? Alors oui, bonjour et bonne année, Jérôme. Effectivement, concernant l'ANA, il y a pas mal de modifications. Alors juste pour rappel, le programme Habiter Mieux, donc les aides de l'ANA, il était sous condition de ressources, donc c'est des conditions qui dépendent du nombre d'occupants dans le logement, et soumis à un gain énergétique entre le avant et le après-travaux de 25% d'économie d'énergie. Ce programme Habiter Mieux, qu'on va dire classique, s'appelle désormais Habiter Mieux Tranquillité, depuis le 1er janvier 2018, donc tout récemment. S'ajoute à celui-ci une nouvelle aide, qui se nomme Habiter Mieux Agilité, qui, elle, n'est plus comme le programme classique Tranquillité, soumise à un gain de 25%, mais qui va concerner un seul type de travaux. Donc l'ANA a eu la bonne idée de pallier ce problème qu'on rencontrait souvent, c'est, mince, atteindre 25%, c'est compliqué avec un seul travaux, je ne peux pas bénéficier des aides, c'est dommage. Donc maintenant, pour des travaux de changement de chaudière ou de mode de chauffage, pour des travaux d'isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, ou pour des travaux d'isolation de comble, on peut bénéficier de cette aide agilité. Donc les montants, ils sont en fait 50% en dessous de ceux du programme Habiter Mieux, donc on avait des plafonds pour les personnes modestes à 20 000 euros de travaux éligibles à 50%, donc 10 000 euros d'aides maximum. Maintenant, là, c'est un plafond à 10 000 euros, et du coup, 5 000 euros d'aides, 50% sur 10 000. Et puis pour les... Non, là, c'était les très modestes, attention ! Et pour les modestes, on était sur un plafond à 14 000, et on est passé à 7 000. Donc pareil, ça reste que 35% du plafond, même principe, du coup, avec des montants divisés par deux. Ce qu'il faut voir, c'est que... Donc avant, on avait un seul programme, maintenant on a deux programmes différents selon le volume des travaux et la performance après travaux, et on avait un seul plafond, enfin, plutôt un distinguo de plafond pour lancer un programme Habiter Mieux. Maintenant, il est différent pour chacun des deux programmes que tu as précisé, tranquillité et agilité. Voilà. En fait, les critères de ressources sont les mêmes. Le premier programme, tranquillité, il est toujours soumis à ce gain de 25%. Le second, non, c'est sur un seul type de travaux. La grande nouveauté, c'est que pour le programme Agilité, on est maintenant obligé de passer par un artisan RGE, ce qui n'était pas le cas pour le programme Tranquillité. Donc RGE reconnu garant de le rendement. Ce que disait Florence tout à l'heure pour le crédit d'impôt. Donc il y a une harmonisation qui est assez logique. On ne sait pas encore, en termes de critères de performance, parce que vous allez me dire, d'accord, un seul type de travaux, mais quel chaudière je prends. On attend d'avoir le détail, mais on pense aussi que ça va s'harmoniser sur les critères du crédit d'impôt. Ce sont donc les mêmes équipements performants qu'il faudra utiliser pour bénéficier de cette aide d'agilité. Et enfin, dernière chose, c'est que c'est cumulable, cette aide d'agilité, avec les certificats d'économie d'énergie, ce qui n'est pas le cas pour l'aide ancienne Habiter Mieux et qui s'appelle maintenant Tranquillité. Donc pas mal de nouveautés et de subtilités qui vont s'affiner dans les semaines à venir pour cette année 2018 au niveau de l'ANA. Alors là, on parlait de travaux qui étaient réalisés par des entreprises, donc des entreprises RGE, concernant ces aides de l'ANA Habiter Mieux, Tranquillité et Agilité. Qu'en est-il pour les propriétaires, pour éventuellement des locataires, qui souhaiteraient faire des travaux tout seuls, Simon ? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'aide ? Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide lorsqu'on fait soi-même ces travaux chez soi ? Alors oui, l'ANA a toujours favorisé, a encouragé ce qu'on appelle l'ARA, l'auto-réhabilitation accompagnée. Maintenant, ça se manifeste clairement par un accompagnement. Il est à hauteur, que je ne dise pas de bêtises, de 300 euros hors taxes par jour sur un délai maximum de 40 jours, ce qui fait donc au maximum 12 000 euros d'aide mobilisable. Si on fait les travaux soi-même, si et seulement si, on est accompagné par un organisme qui a cet agrément, ARA, je cite sans leur faire de la pub, la Fondation Abbé Pierre ou Habitat Humanisme, ce type d'organisme qui peut du coup accompagner les personnes et donc mobiliser avec la personne les aides de l'ANA en faisant ses travaux tout seul. Ça, c'est une nouveauté 2018 ou c'est un dispositif qui préexistait ? Alors, sous cette forme-là, c'est nouveau. Après, ça a pu exister sous d'autres formes via l'accompagnement de ces fameux organismes agrémentés. Mais du coup, là, c'est vraiment à la personne par nombre de jours et avec un montant journalier. Très bien. Alors, on va continuer avec une autre question de la région nantaise. Je me tourne vers toi, Florence. Concernant maintenant l'éco-prêt à taux zéro, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des modifications en 2018 par rapport à ce qui préexistait les années passées ? Une petite modification concernant les chaudières dans l'éco-prêt à taux zéro aussi, comme dans le crédit d'impôt. Maintenant, les chaudières, en fait, ne sont plus aidées de la même manière en fonction de si elles fonctionnent au fioul ou au gaz. Pour les chaudières gaz, les mêmes conditions qu'en 2017, mais pour les chaudières fonctionnant au fioul, on va aller chercher des conditions, des exigences de performance encore supérieures, puisque seules les chaudières fioul à très haute performance énergétique vont être éligibles au crédit d'impôt comme à l'éco-prêt. Très bien. Alors, on avait entendu parler d'une consultation en cours sur l'éco-prêt pour éventuellement modifier ou refondre le dispositif. Est-ce qu'on en sait plus à ce jour sur les évolutions qui sont pressenties par rapport à ce prêt ? Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de propriétaires qui peuvent en effet avoir cet éco-prêt à taux zéro, puisque c'est un dispositif qui doit aider, qui doit encourager les propriétaires à rénover, et d'ailleurs les bailleurs aussi, à rénover les logements. Donc, on cherche à voir en effet dans cette consultation tout ce qui pourrait encore encourager, favoriser encore plus le nombre de prêts attribués. Mais alors, aujourd'hui, il est encore trop tôt pour dire comment il pourrait évoluer. Simon, après, fin 2017, on a également entendu parler du chèque énergie, dispositif qui était expérimental précédemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'il en est ? De quel périmètre parle-t-on ? Est-ce qu'on parle réellement d'une aide financière ? Qu'est-ce que ce fameux chèque énergie ? Et puis, éventuellement, dans quelle mesure est-ce que je peux y avoir droit ? Alors oui, effectivement, tu as raison. Il y a eu une expérimentation qui a été faite au cours des 3 dernières années sur 4 départements en France. Elle a été concluante. Du coup, il est généralisé sur l'ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2018. Donc, comme son nom l'indique, c'est un chèque. C'est un chèque qui sera émis par les services des impôts, qui sera envoyé directement aux bénéficiaires fin mars, début avril 2018. Ce chèque, il ne sort pas de n'importe où. En fait, pour mémoire, avant, on avait des tarifs de première nécessité qui concernaient les abonnés électricité chez EDF, qui étaient aux tarifs réglementés. Et un tarif social, solidarité sociale, qui était émis par ENGIE pour ses clients, du coup, qui avaient le gaz aux tarifs réglementés. Donc, ces deux tarifs-là, qui étaient autrefois automatisés aussi via les CCAS, les centres communaux d'action sociale, disparaissent. Le chèque énergie vient tout remplacer. C'est pertinent. Pourquoi ? Parce qu'avec le chèque énergie, on ne va plus se concentrer sur que des personnes qui sont chez EDF et ENGIE, qui avaient quand même un petit peu de distorsion de la concurrence. Et on va pouvoir permettre à toutes les personnes qui ont des problèmes de ressources, vu que c'est sous condition de ressources, selon le quotient familial et le taux d'occupation du logement, de recevoir un chèque pour payer les différentes factures d'énergie. Donc, ça peut être vos factures d'électricité et de gaz, comme anciennement. Ça peut aussi être des factures de fuel. Ça peut être l'achat de bois, de GPL. Enfin, voilà. Ça va permettre d'ouvrir, du coup, le champ des possibles pour ce qui est du paiement des factures. Donc, le chèque énergie peut servir au paiement des factures pour n'importe quel fournisseur d'énergie ? Oui. Alors, une fois que vous le recevez, donc si vous êtes éligible, vous le saurez, vous allez le recevoir. Donc, attention, parce que dans les expériences passées dans les différents départements, on s'est rendu compte que sans un petit travail d'explication avant et de communication, les gens pensaient que c'était de la publicité et ils ont eu pas mal de personnes qui ont jeté ces chèques-là. Donc, ce sont des vrais chèques, au format chèque, qui peuvent permettre de payer directement sa facture. Ça peut se faire en ligne, c'est directement facturé sur votre compte client, sur le site de votre fournisseur. Ça peut se faire en envoyant le chèque et le chèque peut aussi permettre de payer des petits travaux, enfin, des travaux d'économie d'énergie. Je précise aussi qu'on est soit en maison individuelle, donc on a sa propre facture, donc là, on s'arrange avec son fournisseur, on peut être en logement collectif. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir se servir de ce chèque pour payer auprès de son propriétaire bailleur ou d'un bailleur social, si on est en logement social, notre quittance, du coup, votre loyer. En fait, si vos charges sont intégrées à votre loyer, sous le format d'une redevance, vous pourrez directement payer, donner le chèque à votre propriétaire bailleur, qui, lui, après, se fera rembourser, enfin, l'utilisera auprès des fournisseurs. Juste une petite chose, les montants sont quand même assez réduits. C'est comme pour les tarifs de première nécessité TSS qu'il y avait avant, on est entre 44 euros et 227 euros au maximum. Par ménage. Par ménage, du coup, c'est mobilisable qu'une fois par an. Et quand on reçoit le chèque, là, en mars-avril, on pourra, du coup, l'utiliser jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Voilà comment ça fonctionne. Et là, vous allez me dire, mais vous avez parlé de ces petits travaux. Lesquels ? Et Simon, vous avez parlé de ces petits travaux ? Desquels travaux s'agit-il ? Eh bien, la liste des travaux, elle est disponible en ligne. Ça, encore dans un souci d'homogénéité, voilà, d'homogénéité, ça a été bien pensé. C'est selon les mêmes travaux légibles que pour le crédit d'impôt. Et c'est aussi en faisant appel à un artisan RGE. Donc là, on retrouve une certaine logique maintenant qui va commencer à se diffuser à travers toutes les aides pour que ce soit un peu plus simple et limpide pour le particulier. Très bien. Alors, justement, donc, on a évoqué ensemble les évolutions 2018 sur les quelques évolutions, et on va y revenir après, sur le crédit d'impôt en 2018. Simon, tu as rappelé les évolutions concernant les aides de l'ANA. Voilà, Florence, les évolutions sur l'éco-prète au zéro, et on vient de parler du chèque énergie. Est-ce que tous ces dispositifs sont dès à présent en vigueur aujourd'hui ? Oui, tout à fait. En fait, on a maintenant la possibilité de trouver tous les textes. Les décrets sont parus, la loi de finances a été publiée, etc. Donc, il n'y a plus de doutes, les choses sont en place. C'est donc depuis le 1er janvier 2018 que toutes ces dispositions nouvelles sont applicables. Très bien. Une dernière question, avant de passer à vos cas et vos situations rencontrées. Simon, on a entendu parler précédemment d'un éventuel éco-prète au zéro habité mieux. Est-ce que ce dispositif qui serait d'actualité et d'actualité, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Non. Non, parce qu'effectivement, depuis 2017, c'est un éco-près qui devait être mis en place. À ma connaissance, et d'après les dernières recherches, les dernières demandes qu'on a pu faire auprès de l'ANA, il n'est pas encore mis en place. Donc là, nous, on attend et on conseille aux gens de revenir vers nous dans les mois à venir pour voir si jamais ça pouvait se mettre en place. Mais là, je n'ai pas plus d'informations. Très bien. Donc, ce dispositif n'est pas aujourd'hui en place. Alors, concrètement, comment bénéficier des aides sur vos projets de rénovation énergétique ? On va commencer par une première question de Jean-Christophe de Nancy, qui est la suivante. Florence, il te pose la question suivante. J'ai déjà fait des travaux d'économie d'énergie chez moi en 2009, donc il y a 9 ans. Je souhaite à nouveau faire des travaux et donc bénéficier à nouveau du crédit d'impôt. Puis-je couper en deux, si je puis dire, mon droit au crédit d'impôt ? Est-ce que c'est possible, malgré qu'il y ait 9 ans d'écart entre ces deux phases de travaux ? Eh bien oui, tout à fait, puisque tous les 5 ans, on a un plafond, finalement, ce plafond de 16 000 euros pour un couple. En fait, il se réouvre tous les 5 ans. C'est vrai que si on en fait deux années de suite, il faut faire attention, bien sûr, à ne pas dépasser le plafond. Mais là, au bout de 9 ans, pas de souci. Si le plafond total est de nouveau ouvert, on peut recommencer à bénéficier du crédit d'impôt. Très bien. Donc, dans ces cas-là, Jean-Christophe peut continuer ses démarches de travaux par étapes pour atteindre un niveau BBC Rénovation. Alors, on parlait tout à l'heure d'évolution sur les types de travaux éligibles au crédit d'impôt. A ce sujet, Martine, qui habite à Saint-Hilaire, te pose la question suivante concernant les menuiseries d'une maison. Donc, d'un côté, les portes, mais également les fenêtres. Est-ce qu'il y a des évolutions ? Est-ce que ces menuiseries, portes et ou fenêtres sont éligibles au crédit d'impôt ? Alors oui, c'est là, en fait. C'est sur ces travaux que le crédit d'impôt a beaucoup évolué en 2018, puisque dorénavant, en fait, les portes ne sont plus éligibles. Donc, on ne peut plus demander de crédit d'impôt si on remplace sa porte qui donne sur l'extérieur. Et alors, pour les fenêtres aussi, ça a beaucoup changé, puisque dorénavant, seul le remplacement du simple vitrage, d'une fenêtre simple vitrage, permet de bénéficier du crédit d'impôt. Donc, même si on avait une fenêtre assez ancienne double vitrage et qu'on veut la remplacer, ce n'est plus éligible. Alors, une porte-fenêtre double vitrage, non plus. Très bien. Donc, malheureusement, pour Martine, ça ne va pas coller. Sauf si, en l'occurrence, ces fenêtres, peut-être, sont simples vitrages. Ah oui, alors là, oui. Donc, si les fenêtres sont simples vitrages, il est possible que les travaux soient éligibles au crédit d'impôt. Elle nous précisait également que, enfin, vous te posez la question, Simon, si en tant que retraité, il existe des aides spécifiques ? Alors, en tant que retraité, oui, il y a des aides. Là, on parle de la rénovation énergétique parce qu'il existe des aides à l'adaptation et à l'autonomie, souvent des changements de baignoire en douche. Donc là, c'est via les opérateurs agréés de l'ANA. C'est possible, effectivement, de mobiliser ces aides. Pour ce qui est de la rénovation énergétique, ça va être vraiment du cas par cas. Selon, du coup, les conditions de ressources des personnes retraitées et selon leur caisse de retraite principale et les complémentaires qu'ils peuvent avoir, selon qu'elles soient à la CNAV, selon qu'elles aient pu ensuite prendre une complémentaire chez Malakoff, chez Humanis, enfin, il y en a une myriade aujourd'hui. Il y a chez certains de ces organismes des propositions d'aide aux travaux de rénovation énergétique. Ils ont chacun leurs conditions. Donc, c'est vraiment, c'est souvent des enveloppes annuelles. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont mobilisées, il n'y a plus de fonds pour l'année. Et c'est sur dossier. C'est-à-dire qu'ils vont faire prioriser les personnes selon leurs conditions de ressources, selon peut-être la gravité d'une situation. Donc là, vraiment, j'encourage les personnes à chaque fois contacter leur caisse de retraite parce que c'est des aides qui sont très peu connues et qui peuvent permettre, comme elles sont cumulables avec les autres aides, de... Boucler, boucler un plan de formation. Voilà, exactement. Il ne faut pas hésiter. On le rappelle toujours aux personnes retraitées, vous les payez, cette caisse de retraite. Donc, n'hésitez pas à aller demander s'ils n'ont pas des fonds qui sont en râpe. C'est possible pour des travaux de rénovation ou d'amélioration énergétique. Alors, question complémentaire à laquelle tu as répondu tout à l'heure, Florence, une question de Saïd qui vit à Livry-Gargan et qui souhaite faire remplacer une porte-fenêtre coulissante en double vitrage par une autre porte-fenêtre plus performante. Est-ce qu'il est possible d'avoir un cri d'impôt en 2018 ? Eh bien, ça dépend bien sûr du vitrage qui est déjà à l'origine sur la fenêtre. Double vitrage. Alors, double vitrage, non. Désolée. Donc, elle dit, uniquement les systèmes à simple vitrage sont éligibles au cri d'impôt en 2018. Et si je peux me permettre d'ajouter une petite précision pour Martine, si elle change ses fenêtres, c'est qu'il faut qu'elle se dépêche parce que les conditions, en fait, sur les fenêtres ne sont pas valables pendant toute l'année 2018. Il va falloir se dépêcher parce qu'après le 30 juin, en fait, ce ne sera plus possible d'obtenir de crédit d'impôt sur les fenêtres du tout. En fait, c'est juste pour les six premiers mois de l'année. Oui. Et peut-être, je me permets de préciser que l'aide aux fenêtres, donc vraiment sur le coût de la fenêtre, pas sur la main d'œuvre, c'est vraiment à distinguer, c'était sur le coût des équipements, était jusqu'au 31 décembre 2017 à 30%. Entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin, comme tu le précises, c'est passé à 15%. Et ensuite, ça n'existe plus du tout. C'est noté. Donc, on change sur les types de travaux et sur le taux de crédit d'impôt pour les fenêtres en simple vitrage. Alors, on va continuer toujours sur le crédit d'impôt avec une question qui nous a été posée à propos d'un changement de système de chauffage. Qu'en est-il pour les chaudières fuel en 2018 ? Peut-on installer éventuellement une chaudière fuel performante chez soi et bénéficier du crédit d'impôt ? Alors là aussi, gros changement 2018, puisqu'aujourd'hui, les chaudières fuel doivent être à très haute performance énergétique, donc dépasser encore les performances des chaudières de l'année dernière. Donc, il faut savoir qu'il y en a peu quand même sur le marché. Ce sont des chaudières qui vont être très performantes. Et puis, les conditions sont aussi un petit peu particulières, comme pour les fenêtres. En fait, cette aide, ce CITE n'est disponible que pendant les six premiers mois de l'année. Au 1er juillet 2017, c'est fini. Et avec un taux, en effet, comme le précisait Simon, de 15% aussi. Donc, moins aidé que les autres travaux et pendant une période plus courte. Alors, il existe un autre dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler, une TVA à taux réduit, une TVA à 5,5%. Simon, on a parlé d'une baisse, voire d'une suppression du cri d'impôt pour plusieurs types de travaux, que ce soit pour les chaudières fuel, les parois vitrées, par exemple. Qu'en est-il pour la TVA à taux réduit ? Disparaît-elle également pour ces travaux-là ou est-elle maintenue ? Non. Là, si ça peut rassurer, du coup, le particulier. Et puis aussi, finalement, les artisans qui émettent les devis. Là, les règles n'ont pas changé. Même si volet-roulant, porte-fenêtres ne sont plus éligibles, du coup, au crédit d'impôt ou que ça disparaît graduellement au cours de l'année pour les fenêtres. La TVA à 5,5 sera toujours possible, du coup, pour ce type d'équipement jusqu'à la fin de l'année 2018. Et puis après, c'est ce que disait Florence. On verra comment évoluera sur 2019 le crédit d'impôt et les aides associées. Alors, sur l'information et où trouver l'information, Claire vous pose la question suivante. Comment ou à partir de quelle date peut-on soumettre son projet à l'administration pour savoir si on peut avoir des aides ? Puisque là, tu as parlé notamment d'une date butoir pour les fenêtres au 30 juin 2018. Y a-t-il une date butoir pour l'administration ? Les impôts ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des aides, ce ne sont pas du tout les mêmes dates qui comptent. Pour le crédit d'impôt, pour obtenir le crédit d'impôt, il faut donc que les travaux soient effectués au cours de l'année, bien sûr, fiscale. Et puis qu'ils soient déclarés dans l'année fiscale qui suit. Donc, c'est-à-dire que si vous réalisez des travaux en 2018, vous ne les déclarerez à l'État qu'en 2019. En revanche, pour toutes les autres aides, que ce soit l'éco-préato-zero, les aides demandées à l'ANA, les aides aussi liées au certificat d'économie d'énergie, les aides des collectivités locales, bien souvent, etc., en fait, il faut demander absolument, faire toutes les démarches avant d'entamer les travaux. Car si vous entamez les travaux et que vous vous renseignez sur ces aides, malheureusement, vous perdez le bénéfice de ces aides-là. Puisqu'en fait, il faut absolument que les formulaires soient remplis au moment des devis. Vous ne pouvez plus en bénéficier si les travaux sont en cours. Et donc, voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, ces dates où il faut vérifier les choses, etc. Mais en fait, ce que moi, j'aimerais dire, c'est que dans la majeure partie des cas, avant de lancer des travaux, avant même de recevoir des professionnels, en fait, il faut prendre un temps pour réfléchir et surtout pour se faire accompagner et conseiller. Alors ce temps, voilà, on a toujours l'impression que quand on a envie de démarrer quelque chose, on ne le prend pas. On se dit qu'on va déjà faire venir les professionnels, on va avoir une idée, etc. Mais c'est souvent, malheureusement, un temps qui est extrêmement nécessaire pour ensuite réussir son projet. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que l'État a mis en place un service public de la rénovation qui est là pour accompagner les particuliers gratuitement, de façon neutre, qui va les accompagner pour savoir quels sont les travaux les plus performants, parce que ça, ce n'est pas toujours évident, en fait, quand on est particulier, de savoir ce qui est performant et surtout prioritaire chez soi. Et voilà, donc c'est un service public de la rénovation où il y a des conseillers qui vont être là pour accompagner de façon personnalisée les gens. Alors, ils sont très faciles à trouver, ces conseillers, puisqu'en fait, vous pouvez aller sur un site, rénovation-infoservices.gouv.fr, mais vous pouvez aussi trouver le conseiller le plus proche de chez vous en téléphonant au 0 808 800 700. Et vous serez tout de suite en fonction de vos conditions de ressources, de l'endroit où vous habitez, de la taille de votre logement, du nombre de personnes. Vous allez tout de suite mis en relation avec le conseiller qui vous correspond. Et bien moi, je veux juste remercier Florence, effectivement, de faire de la publicité pour les conseillers infos énergie et pour tous les points rénovation infoservices sur le territoire national, parce qu'effectivement, on est toujours assez dépité de voir des personnes qui se sont lancées dans un projet de travaux sans être venues nous voir en amont, qui apprennent toutes les aides dont ils ne pourront plus bonificier, parce que les travaux ont commencé, voire ont été finalisés. Et que surtout, ces conseillers, ils sont, du coup, territorialisés. Ça veut dire qu'ils connaissent les aides locales et toutes les spécificités qu'il peut y avoir sur un territoire concernant les aides, mais pas que, parce qu'on ne construit pas de la même façon, du coup, en Corse ou tout au nord de la France. Et du coup, l'intégration des conditions climatiques, des taux d'ensoleillement, des problématiques au niveau des sols, de différentes qualités de sols, ça, c'est quand même très important de pouvoir s'appuyer sur des professionnels formés et territorialisés. Donc, merci. C'était un plaisir. Vous avez donc répondu également à la question de Yann, qui est de Donneville, et qui, justement, se pose la question de vers qui se tourner, pour avoir des précisions, qu'elles soient techniques sur un niveau de performance, par exemple, mais ou qu'elles soient financières sur une possibilité, comme on le voyait tout à l'heure, de couper en deux son crédit d'impôt, ou en tout cas d'utiliser à plusieurs reprises un crédit d'impôt, donc direction son espace Info-Energie, pour avoir des précisions sur à la fois les aides en cours aujourd'hui, et puis d'avoir des informations et du conseil à la fois technique et financier sur le projet de rénovation. Florence, un autre point, un autre poste nouveau éligible au crédit d'impôt, c'est l'audit énergétique, en 2018. Alors, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette audite énergétique ? Alors, justement, c'est dans l'idée d'accompagner les particuliers qui ont identifié qu'il y a des petits problèmes dans leur logement, qui ont envie de faire des travaux pour avoir plus de confort, réduire leurs factures, mais en fait qui ont besoin qu'on les accompagne un peu et qu'on identifie en fait quels sont les points faibles du logement. Eh bien, depuis cette année, le crédit d'impôt peut également être accordé à des audits énergétiques. Donc, le coût de l'audit énergétique peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors, bien sûr, ça va être sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que certains auditeurs seulement peuvent effectuer cet audit énergétique. Alors, ce sont des bureaux d'études qui sont qualifiés, qui ont la mention RGE études. Ce sont aussi des architectes qui ont suivi des formations spécifiques, mais aussi des entreprises qui vont être certifiées offre globale. Et ces professionnels qui sont très bien formés, en fait, pour réaliser des audits énergétiques vont pouvoir venir chez vous effectuer ce bilan. Alors, le bilan doit être assez complet, en fait. Je peux vous le détailler un petit peu si ça vous intéresse ? Oui. Je vais quand même prendre mon petit papier car je ne connais pas tout par cœur. Donc, en fait, cet audit énergétique, il doit comprendre déjà un recueil d'informations et une synthèse des données du bâtiment. Il doit modéliser aussi un peu le bâtiment. Vous allez avoir une liste de préconisations sur les comportements qui vous permettent déjà de faire des économies d'énergie. Mais, en fait, il va aller encore beaucoup plus loin avec des recommandations et des propositions de travaux, en fait, avec plusieurs scénarios qui vont être proposés, avec des travaux, en fait, plusieurs séries de travaux qui vont être proposés. Avec un scénario, notamment, qui va vous proposer des travaux pour rendre votre logement pour qu'il atteigne le niveau BBC, donc bâtiment basse consommation qui en fera vraiment un bâtiment extrêmement performant. Et là où vous aurez des besoins de chauffage vraiment très réduits. Donc, cet audit énergétique, il va vous encourager, il va vous permettre de réaliser qu'en faisant certains travaux qui sont un peu complémentaires quand même les uns aux autres, vous allez pouvoir atteindre ce niveau rénovation BBC. Et surtout, en vous expliquant tout ça, vous allez voir que vous allez être tout de suite conscients, en fait, que compléter des travaux les uns par les autres, en fait, ça a une vraie différence sur le bâtiment. Donc, moi, j'encourage beaucoup les gens qui le peuvent à essayer de vraiment obtenir le maximum d'infos sur les qualités et les défauts de leur bâtiment avant de lancer des travaux. Simon, justement, en Seine-Saint-Denis, vous avez pu participer à des dispositifs. Quel est l'intérêt qu'en tant qu'espace Info-Energie, vous pouvez voir par rapport à des projets concrets qui ont pu se réaliser, quel est l'intérêt de cet audit énergétique dans le parcours de travaux du particulier ? Nous, nos expériences, les retours d'expériences qu'on a, c'est qu'un particulier, il a une idée de travaux, il a souvent, il pense bien connaître son logement. Et en fait, faire appel à un professionnel, du coup, qui fait une étude thermique et donc un audit, ça va complètement remettre en question ses a priori. Oui, de fait, je suis complètement d'accord avec Florence. On a envie de changer un système de chauffage parce qu'on a bien identifié que notre chaudière, elle était ancienne, mais on n'a pas du tout réfléchi à l'enveloppe du bâtiment. Or, un bâtiment qu'on va bien isoler, il aura des besoins en chauffage qui seront moindres. Il aura donc besoin d'un système de chauffage beaucoup moins puissant, beaucoup moins dimensionné et du coup, peut-être, voire même de plus besoin de système de chauffage. Donc, la réflexion que permettent les audits, c'est de se dire, on va vous détailler, vous faire un vrai bilan initial de l'état de votre logement. On va regarder le plancher, on va regarder sur quoi c'est posé, comment sont les fondations, on va regarder les murs, on va regarder de dedans et de dehors, on va regarder tous les ponts thermiques, on va réfléchir à la ventilation, qui est souvent le parent pauvre des projets de rénovation, parce qu'on se fait des belles enveloppes, des super doudounes sur nos maisons, mais on oublie qu'il faut que ça respire. Et du coup, on crée beaucoup de problèmes d'humidité, de moisissure. Et puis, on va aussi regarder comment c'est au niveau de la toiture, le taux d'ensoleillement, l'orientation, toutes ces choses-là qui sont des principes constructifs de base, mais qui n'ont pas toujours été pensées à l'époque de la construction de la maison. Parce que Dieu sait que ça fait longtemps qu'on construit le long des routes et non plus par rapport au soleil. Du coup, l'audit, il propose à la personne ce diagnostic initial et il donne un scénario de travaux. Et il n'en donne pas qu'un, il en donne plusieurs, parce que ça peut faire peur un scénario de BBC quand vous en voyez un pour la première fois. Ok, ils sont magnifiques, mais 65% de gains, mais je n'ai pas l'argent en fait. Et un scénario, ça détaille, c'est des étapes et c'est différentes potentialités de gains selon qu'on aille du moins performant au plus performant. Et à ça, ça s'associe des plans de financement et du coup des aides mobilisables qui peuvent lancer, qui peuvent permettre le passage à l'acte de la personne parce qu'elle s'est dit, je vais commencer par ça, après j'aurai ça, je vois les gains au fur et à mesure. Il imagine qu'il y aura un meilleur confort et en plus des baisses de charges en eau et en énergie et que potentiellement, 5 ans après, il pourra continuer son projet. Donc nous, on est complètement pour et on est très content que du coup, maintenant, l'État finance les audits parce que ça va faciliter, du moins ça va pour nous vraiment permettre un meilleur taux de passage à l'acte après ce premier travail de réflexion sur ces travaux de rénovation énergétique. Donc un audit énergétique à présent, en 2018, éligible au Créer d'impôt transition énergétique, au CITE. Peut-être juste deux points de vigilance. Tu m'arrêtes, Florence, si je dis des bêtises. L'audit ne concerne que les audits non réglementaires, non obligatoires. Donc par exemple, attention, on avait fait une émission spécifique sur la copropriété. Les audits obligatoires en copropriété ne sont pas concernés par dispositif. Et deuxième point, puisqu'on avait aussi beaucoup parlé lors de l'émission précédente, audit énergétique n'est pas la même chose que diagnostic de performance énergétique. Bien être vigilant à ce sujet et donc naturellement vérifier avec votre espace InfoEnergie la qualité ou le niveau d'expertise qui est proposé par un prestataire. Simon, on part à présent dans la somme, puisque Teddy te pose une question à propos du bénéfice des certificats d'économie d'énergie pour des travaux qui ont déjà eu lieu. Donc selon l'ancien régime, si je puis dire, Delana habitait mieux. Et en l'occurrence, il nous précise que l'entreprise de chauffage qui est intervenue chez lui ne l'avait pas prévenu qu'il existait des certificats d'économie d'énergie, une prime éco-énergie, des certificats d'économie d'énergie. Et a priori, ils ont perdu 1500 euros de prime. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il est possible de réintervenir à ce sujet ? De quoi parle-t-on en fait lorsqu'on parle de certificats d'économie d'énergie associés aux aides Delana ? Alors, tu fais bien de le préciser. Donc c'est deux modalités complètement différentes. Les certificats d'économie d'énergie, c'est lié à des obligations d'obligés, qui sont les fournisseurs d'énergie, alors les grands groupes qu'on connaît tous, ENGIE, EDH, etc., qui doivent émettre des certificats d'économie d'énergie chaque année, qui, entre guillemets, caricatures exprès, prouvent que des travaux d'économie d'énergie ont été faits et que donc ils remplissent bien les obligations des grandes lois de transition énergétique actuelle. Comme ce sont des vendeurs d'énergie, il y a un petit peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire faire des économies d'énergie, alors qu'eux, ils vendent de l'énergie. Ce n'est pas vraiment dans leur intérêt. Donc du coup, ils ont fait appel à un tas d'artisans affiliés. Si vous allez aujourd'hui sur le site d'un grand fournisseur, vous allez de suite voir, vous voulez faire des travaux chez vous. C'est dans ce cadre-là qu'on mobilise des certificats d'économie d'énergie. Vous pouvez les distinguer assez facilement sur les devis. Si votre artisan vous a mis une réduction du montant du devis et qu'il a marqué prime, alors il y en a des dizaines et des dizaines de noms, c'est de la communication. En tout cas, quand il y a prime et énergie, c'est toujours lié à des certificats d'économie d'énergie qui seront ensuite revendus au fournisseur qui dira à l'État, j'ai bien rempli mes obligations. Le problème, et qu'a l'air d'avoir rencontré Teddy, c'est que c'est sur l'ancien programme Habitez Mieux Classique. Donc là, vous vous rappelez qu'en début d'émission, j'ai parlé maintenant du programme Tranquillité et du programme Agilité. Sur le nouveau programme Agilité, je le rappelle, on a la possibilité de cumuler avec les C2E. Sur l'ancien programme, qui s'appelle Tranquillité Maintenant et qui avant s'appelait tout simplement Habitez Mieux, c'était impossible. Donc, on a effectivement vu des cas où la personne mobilisait les aides de l'ANA, faisait un dossier, que l'opérateur agréé de l'ANA qui l'accompagne n'avait peut-être pas forcément identifié que sur le levier, il y avait une prime énergie. Et que du coup, il y avait des certificats d'économie d'énergie qui avaient été mobilisés. Comme tout ça est cumulable avec le crédit d'impôt, quand on arrive au service des impôts, les impôts détectent une aberration entre un cumul des aides qui n'est pas possible. Et là, désolé Teddy, il n'y a pas de recours possible. C'est bien clair dans les règlements, du coup, en amont de chacune des types d'aides. On ne pouvait pas, du moins, même si aujourd'hui c'est partiel, cumuler ces deux types d'aides. Donc là, il y a eu une erreur et malheureusement, cette prime est effectivement perdue. Donc deux dispositifs bien différents et certificats d'économie d'énergie d'un côté et prime habiter mieux de l'autre sous l'ancien format. Et donc un nouveau format aujourd'hui tel que Simon l'a précisé en début d'émission. Alors une question complémentaire sur les aides de l'ANA et sur le régime d'attribution de ces aides. Peut-on en bénéficier sur deux logements et deux adresses différentes lorsque l'on est propriétaire occupant pour l'un et propriétaire bailleur pour l'autre ? Alors oui, on peut. Encore une fois, il faut respecter les critères d'éligibilité. On ne va pas revenir sur ceux des propriétaires occupants du programme Habiter mieux de l'ANA. Donc là, on est en résidence principale, on est propriétaire occupant. Condition de ressources 25%, on mobilise les aides de l'ANA. On a un autre logement dont on est propriétaire, cette fois bailleur. Donc on a un locataire dans ce logement. On veut le rénover. Là, déjà, le critère de performance, il diffère. On n'est plus à 25%, mais on passe à 35%. Donc c'est un taux d'exigence qui est plus élevé. Ensuite, il faut conventionner avec l'ANA. Le principe, c'est que sur 9 ans, le propriétaire accepte, via ce conventionnement, de louer à loyer modéré. C'est assez logique dans la façon dont ça a été pensé. C'est qu'on ne veut pas que de l'argent public permette de rénover un bien qu'on va louer ensuite beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment pour qu'il y ait une amélioration du bâti sans que le locataire voit son loyer augmenter. Donc quand on respecte le critère de hausse de la qualité énergétique de 35% et qu'en parallèle, on a conventionné sur 9 ans un loyer modéré, on peut bénéficier de cette aide de l'ANA alors qu'on en a déjà bénéficié sur son propre logement. Quand je dis loyer modéré, on ne peut pas rentrer dans les détails-là. C'est spécifique selon la région et selon la tension immobilière qu'il y a sur votre région. Donc on n'a pas les mêmes critères de loyer modéré qu'on soit en plein Paris ou qu'on soit perdu dans un milieu très rural parce que ce n'est pas les mêmes taux de loyer moyen. Et ensuite, il y a trois différents paliers auprès de l'ANA. Et en gros, je sais, je schématise, mais plus vous allez accepter en tant que propriétaire bailleur de faire un loyer bas, plus au mètre carré, vous aurez une aide haute de la part de l'ANA. Donc il encourage vraiment la location sociale. Et si vous préférez un loyer un peu intermédiaire, vous aurez moins d'aide au mètre carré. Donc voilà, il faut vraiment là... Donc quand on est propriétaire occupant et propriétaire bailleur, à la fois, on peut bénéficier des aides, mais selon deux dispositifs différents qui se complètent. C'est complètement différent, mais effectivement, ça se complète. Et qui vont être, comme tu le disais, différents d'une région à l'autre selon la situation... Oui, là vraiment, pour le cas des propriétaires bailleurs, il y a des différences. Alors, une question nous est à présent posée par une entreprise, en l'occurrence une entreprise de chauffage, qui exerce dans les Hautes-Alpes, et qui se pose la question du pré-financement et de l'avance de trésorerie pour les travaux qui bénéficient d'une aide de l'ANA. Je m'explique, ou plutôt je précise sa question. Il rencontre, en intervenant chez des particuliers sur différents chantiers, des délais d'instruction et de paiement des aides qui sont différents et assez variables d'un endroit à l'autre, et par ailleurs, souvent, un délai entre le moment où la facture est émise et le moment où la facture est payée, ce qui crée des difficultés éventuellement de trésorerie. Et donc, il vous pose la question, comment cela peut-il s'expliquer, et surtout, est-ce qu'il est envisagé, ou est-ce qu'il existe des systèmes de pré-financement des aides ou d'avance de trésorerie, de façon à éventuellement limiter ces difficultés-là pour les entreprises ? Simon ? Alors, oui, ce n'est pas la première fois qu'on a cette remontée d'informations. Effectivement, c'est assez problématique. On l'a déjà dit, pour mobiliser les aides de l'ANA, il y a du coup une validation de dossier et il y a un temps d'instruction. Donc, une fois que j'ai mon devis, que mon dossier a été accepté, j'attends. Et une fois que j'ai la validation, je peux lancer les travaux. Nous, on constate des délais qui sont très variables. Et quand je dis variables, ça va aller de 1 à 8 en termes de temps, donc de 3 semaines à 6 mois, on va dire. Cette problématique, elle est vraiment locale, c'est-à-dire que selon votre drill, selon le département auquel l'ANA est rattachée, il va y avoir plus ou moins de demandes, il va y avoir plus ou moins d'effectifs. Et oui, il y a des cas où ça prend longtemps. Donc, c'est malgré eux, à l'ANA... Donc, soyez patients. Voilà, les instructeurs de l'ANA font ce qu'ils peuvent, mais effectivement, ça peut prendre du temps. On peut, en tant que particulier, une fois que son dossier a été validé, demander une avance. C'est une avance qui est à hauteur de 70% de la subvention qui est prévue. Donc, une avance des aides. Une avance des aides de façon à pouvoir lancer une phase travaux, parce que c'est vrai que les devis sont souvent valables 1, 2, 3 mois, et que si on attend 6 mois, le devis est plus valable, il faut refaire un dossier à jour. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, ça peut prendre des mois. Donc, on peut faire cette demande d'avance, je ne vais pas vous mentir, là aussi, il y a un délai d'instruction avant que la demande d'avance soit acceptée ou pas. Mais on peut, bon espoir, si on la demande dès le début, l'avoir, du coup, avant l'acceptation finale de l'aide définitive à 100%. Il existe aussi, dans les cas des propriétaires très modestes, et là, c'est vraiment à voir avec l'opérateur Agréana, avec qui vous aurez contractualisé en tant que particulier, vu qu'il y en a des différences sur tout le territoire, des structures comme, je pense, à Procivis, à Arcade, dont la spécialité est le préfinancement. C'est-à-dire qu'ils avancent les aides, parce qu'ils savent que ces aides seront ensuite, du coup, récupérées sur le dossier. Donc, ils vont faire une avance d'aide, et ils récupéreront la subvention finale pour se rembourser cette avance. Donc ça, ça permet de débloquer, effectivement, certains dossiers. Là, c'est l'opérateur qui a un partenariat avec ces structures qui peuvent faire le préfinancement, et c'est sur dossier, c'est pas automatique. Donc, c'est quand ils considèrent que là, il y a vraiment une situation d'urgence, et une personne qui doit vraiment avancer les travaux, ils sont urgents, et qu'en plus, il n'y a pas d'argent. Il y a ces possibilités-là. Après, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, une aide pour aider les personnes en plus en difficulté, qui n'arrive qu'une fois que tous les travaux sont payés, même si on arrive à des taux de financement de 80-90% des travaux, il y a quand même une question à se poser, c'est que c'est super de pouvoir faire 30 000 euros de travaux et d'en avoir 28 000 de payés, mais qui avance 28 000 euros de travaux quand on a des restes à charge de 50 euros par mois ? C'est compliqué pour certaines personnes, et pour la cible du public très modeste, ça n'a. Donc, il peut exister des logiques d'avance de trésorerie ou de préfinancement qui ne sont pas systématiques, qui sont cas par cas, et qui ne règlent pas toutes les difficultés éventuellement de financement qui peuvent être rencontrées dans les territoires. Une autre question nous était posée concernant l'exonération de taxes foncières. On entend souvent parler. Alors, de quoi s'agit-il, Florence ? Peut-on bénéficier partout en France d'une exonération de taxes foncières si on rénove ? C'est vrai que ça fait envie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communes aujourd'hui qui ont voté cette exonération, puisque, en fait, c'est soumis à la délibération du conseil municipal. C'est la commune qui doit la voter. Ce n'est pas quelque chose de systématique. En plus, il y a des conditions assez spécifiques, puisque le logement doit dater d'avant 1989. Donc, c'est quand même des logements assez anciens, déjà, maintenant. Il faut qu'il y ait un certain montant de travaux, en fait, de 10 000 ou 15 000 euros qui étaient effectués sur le logement. Et c'est seulement dans ces conditions, et quand la commune a voté l'exonération, en fait, qu'on peut obtenir cette aide. Alors, l'exonération, elle peut être de 50 ou de 100 %. Elle est souvent de 50 %, rarement de 100 %. Voilà. Et il faut, pour savoir, en fait, si on en bénéficie ou pas, il faut tout simplement se renseigner auprès de la mairie, savoir déjà si l'exonération existe sur sa commune. Donc, elle est déjà se renseignée auprès de la mairie. Et ensuite, les démarches, elles vont être à faire au sein des services des impôts, en fait. C'est au service des impôts que vous devrez déclarer, en fait, le montant des travaux, ce que vous avez fait chez vous, etc., pour prévenir, en fait, que vous allez bénéficier d'une exonération, en fait, sur les années qui vont suivre. Alors, justement, en Seine-Saint-Denis, ou sur votre territoire d'intervention, Simon, sur le sud Seine-Saint-Denis et nord Val-de-Marne, donc en région parisienne, est-ce que ce dispositif existe ? Alors, je rejoins Florence pour dire que c'est rare, effectivement. Parce que ça correspond aussi à des baisses de recettes, naturellement, pour les communes. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il faut vraiment un engagement politique fort. Nous, sur les 31 communes qu'on adresse, du coup, entre le 93 et le 94, enfin, entre la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, on n'en a qu'une, c'est Noisy-le-Sec, qui fait ces exonérations à hauteur de 50%. Et encore, c'était jusqu'en 2017. Là, je n'ai pas, du coup, les délibres à jour pour savoir si c'est reconduit en 2018. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu le dis, ça fait moins d'argent dans les caisses. Donc, nous, on va plutôt voir sur notre territoire des villes qui privilégient des systèmes de primes ou de subventions du coup à base d'enveloppes annuelles, donc qui sont votées les années précédentes. Comme à Montreuil, justement, où on a une enveloppe de 20 000 euros et après, elle est utilisée. Et au moins, la ville n'a pas de mauvaise surprise. Parce qu'avec ce système d'exonération, la ville peut se retrouver à avoir des milliers et des milliers de cas qui lui arrivent et du coup, avoir un problème pour anticiper le manque à gagner. Alors, maintenant, on va se tourner vers l'avenir, si je puis dire. On a parlé, donc, de nombreux dispositifs, de nombreuses évolutions également pour faciliter la rénovation énergétique. Alors, est-ce que, Florence, tu peux nous en dire plus sur l'avenir du Crédit d'impôt Transition énergétique, qui est notamment le dispositif plébiscité parmi... Enfin, un dispositif important. Qu'en est-il pour les années à venir si on commence déjà par 2019 ? Alors, on sait que le Crédit d'impôt vit sa dernière année. On nous a prévenus. Voilà. En 2019, il sera remplacé par une prime, également pour aider des travaux d'efficacité énergétique. Il est encore trop tôt pour connaître les modalités d'attribution de la prime, toutes les conditions pour en bénéficier. Mais cette prime, en fait, va continuer à encourager les travaux les plus efficaces. Voilà. Ce ne sera certainement pas les mêmes conditions exactement et les mêmes moyens de l'obtenir. Et puis, surtout, je pense que ce qui sera intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec le Crédit d'impôt, on fait les travaux, on déclare les travaux l'année qui suit. Et puis, on attend donc de bénéficier de ce Crédit d'impôt quand même beaucoup... Plusieurs mois après la fin des travaux, ce qui peut parfois être embêtant pour certains ménages. L'objectif de la prime, justement, ce sera certainement de ne pas trop décaler, en fait, le bénéfice de l'aide par rapport à la fin de réalisation des travaux, ce qui pourra être plus intéressant, en effet, quand on a une trésorerie qui n'est pas énorme. Et moi, je veux juste rajouter, parce que si ils font disparaître ce système qui marche, c'est parce qu'on va passer au prélèvement à la source en 2019. Donc, c'est qu'on ne peut plus avoir de Crédit d'impôt si on n'a plus de déclaration de revenus. Et je suis complètement d'accord avec Florence. Quand on voit des personnes qui ont pu réaliser des travaux en janvier, en année N, et qui ont leur Crédit d'impôt en octobre de l'année N plus 1, on est sur un an et huit, dix mois de délai avant de bénéficier de son Crédit d'impôt, ça peut refroidir quand on a des difficultés à avancer les travaux, de savoir que ça va mettre autant de temps. Donc, au moins, avec un système de primes, on ose espérer que ce sera un peu plus logique, que ce sera sur des années pleines. Donc, au délai plus restreint. Alors, on a parlé, on a passé en revue Crédit d'impôt, Écopréato Zéro. On avait parlé dans une précédente émission de l'Écopréato Zéro collectif, du tiers financement. On a parlé également de l'exonération de taxes foncières, de la TVA à taux réduits. Ça fait beaucoup de choses. J'imagine que l'ADEME prépare un document de synthèse pour toutes les informations. Alors, déjà, l'ADEME propose en fait toutes ces informations sur son site Internet, sur une rubrique qui s'appelle Financer mon projet. On peut la trouver facilement en faisant www.adem.fr Financer, rénovation, habitat. Quand vous tapez ces mots-là, vous arrivez déjà sur l'ensemble des informations qu'on n'a pas pu vous détailler totalement ce soir, mais là, vous trouvez tout en détail. Et puis, tous les ans, l'ADEME publie un ouvrage qui s'appelle Les aides financières. Et cet ouvrage, il est disponible en ligne et également, quand vous vous rendez au sein d'un point Rénovation Info Service, vous pouvez facilement repartir avec ce petit livret qui vous détaille l'ensemble des aides. Donc, dans quelques jours, il paraîtra sur le site de l'ADEME pour recenser toutes les aides 2018. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Florence. Eh bien, merci beaucoup de l'invitation. Un grand merci. Merci à toi. Et puis, c'est la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez pu avoir les réponses aux questions que vous vous posiez. Dans tous les cas, prochaine émission des Clés de la Rénovation le mercredi 14 février autour de l'adaptation au changement climatique. Quelle bonne pratique engagée chez moi dans mon quartier, dans ma ville pour répondre à cet enjeu collectif. Vous pouvez dès à présent nous poser toutes les questions que vous vous posez par rapport à ce sujet sur le site de l'émission des Clés de la Rénovation www.clerenov.org Merci à nos partenaires qui nous soutiennent toujours en 2018. L'ADEME, le magazine de la maison écologique et Actu Environnement. Un grand merci à Jennifer qui remplit le pourri l'année et qui a réalisé cette émission. Rappelez-vous, pour avoir toutes les informations complémentaires sur les aides financières, comment bénéficier, les critères de performance. N'hésitez pas dès à présent à consulter votre espace InfoEnergie, un numéro unique 0808 800 700 comme le rappelait Florence tout à l'heure ou également un site web dédié www.rénovation-info-service.gouv.fr Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada